On arrive dans le premier, enfin le guide sur Harry Les runes apparaissent maintenant Et je vais parler de tout pour Harry, tout, absolument tout Que ce soit les trades, les skills, qu'est-ce que tu veux faire dans la game, qu'est-ce que tu aimerais Quand est-ce que tu aimerais pick Harry et la compagnie Déjà, Harry c'est un assassin, mais un assassin qui n'assassine pas en 1v1 Généralement, sauf si t'es bien devant, c'est ça le truc qui est marrant avec Harry C'est que tu ne passes pas devant tout seul, sauf cas exceptionnel où t'es plus fort, un peu comme le blanc Tu peux passer devant mais c'est compliqué, il faut trouver des escarmouches et se battre Donc Harry, c'est un champion que tu vas vouloir pick pour setup tes teammates Pour setup des carry ou si quelqu'un peut setup des trucs et ensuite tu peux punir Donc tu veux pick Harry quand t'as déjà des dégâts dans ta team Tu ne peux pas pick Harry si tu n'as pas de dégâts, par exemple t'as Jean, Vi et un top tanky Parce que tu vous avais manqué de dégâts Donc Harry c'est plus un setupper qui manque un peu de dégâts et de DPS Donc il faut obligatoirement avoir une Kaysa et un Garen si possible par exemple, c'est bien Là on est content, maintenant ne pas pick Harry en face, il y a des match-up qui sont chiants Mais c'est rare, Harry c'est l'un des meilleurs blind picks de la méta Jouez-la quand vous voulez, vous n'aurez quasiment jamais de problème Et même si vous avez des counter match-up, vous pouvez toujours vous en sortir en étant meilleur en face de lane C'est ça qui rend Harry si fort dans la méta aussi C'est que le champion peut être pick, peu importe le match-up Level 1, les petites Lucioles Pourquoi on joue ces Lucioles ? Parce que si vous êtes bon en trade, vous allez pouvoir faire une auto Et l'auto va automatiquement guider les Lucioles vers l'adversaire Il ne faut jamais être Luciole en premier, il faut toujours auto Puis Luciole et ça va aller vers l'adversaire Je joue Electro-Q, donc j'aimerais bien pouvoir proc l'Electro-Q, mais j'affronte aussi Bon alors là j'ai un... Un malade Qui a failli me taxer l'XP Et ça c'est... Ah écoutez, je suis content d'avoir un level 1 qui est gratuit Mais je n'ai jamais vu ça, c'est du platine encore une fois Sur la première game Et je suis tétanisé par voir ce qui se passe C'est du harcèlement moral D'accord Niveau 2 Normalement tu prends le Q Dans certains cas tu peux prendre le bisou Si tu touches, tu mets un petit Z derrière Il a son heal On ne va jamais se suicider Pour mettre les deux auto restantes Et saboter sa lane qui est gagnée Parce que l'adversaire n'a pas de téléportation Donc qu'est-ce qui se passe quand ton adversaire n'a pas de téléportation Et qu'il est déjà low Tu vas poser une ward, voir que le mec a commencé par les raptors Tu vas vouloir l'asphyxier L'empêcher de base Et être le premier à pouvoir rotate Quoi qu'il se passe sur la carte Donc hop Tu mets ton petit Z Auto plus Z Tu mets pas le proc Electro-Q Parce que sinon tu perds beaucoup trop d'HP Vu que les sbires t'ont pris l'agro Tu as du sustain avec ton passif Donc ça c'est le plus important à comprendre C'est que les trades avec Harry Sont généralement gagnants Parce qu'au fil du temps vous allez régénérer Ce que les autres champions ne peuvent pas faire quasiment Donc là va crash la wave L'adversaire est sous Tourelle Bidlife Sans téléportation Parce qu'il joue heal Il joue un Zilean Je ne cherche pas forcément à le tuer Le plus rapidement possible Parce que encore une fois Mon champion est designé pour les escarmouches Je peux dominer la lane totalement En faisant un petit Z Hop le petit proc Electro-Q On rappelle il a plus de heal Mais il a un flash Donc il ne faut pas aller se suicider Pour essayer de le tuer Ça ne servira à rien Ce qu'on peut faire C'est juste l'asphyxier encore une fois Le mettre sous Tourelle en boucle En récupérant des HP Le talon devrait être à cet endroit de jeu normalement Vu qu'il a commencé topside Il a fait ses 3 camps Il a les bots Moi je continue de push Mais tranquille Regardez 200 HP sous Tourelle Quoi qu'il se passe sur la carte Je serai le premier Et je serai le plus fort Donc maintenant je peux essayer de me mettre devant les sbires Il n'a pas de bombe Il a juste de quoi récupérer Donc si je touche un bisou C'est soit un free kill Soit un flash out On tente un bisou On met le Q derrière Ça touche Au moins c'est l'eau de compensation Je recule Parce que j'ai plus de CD Je joue avec mes CD La riz C'est des burst trades C'est pas des longs trades Donc là je peux m'avancer Bait une bombe Je me ravance J'essaie de mettre le bisou Ça connecte pas Par contre le Q derrière connecte Encore une fois Il y a un petit talon derrière J'ai pas trop effrayé Il a ignite Donc il va essayer de vouloir me tuer Donc je vais flash out Et encore une fois Je joue TP Donc c'est pas dramatique Contrairement au Zilean Qui lui Veut vouloir crash cette wave Il va rester Enfin il va partir Normalement il devrait partir S'il part pas Il griffe la game pour lui Parce que encore une fois Moi j'ai une téléportation Et il y en a pas Je peux push la suivante Tout en respectant le fait Que le talon est pas là Mais il a pas de flash Donc il ne peut pas me tuer le talon Moi je vais push celle là Et encore une fois La lane Je l'ai pas flip Sur un fight dégueulasse En early J'ai 34 CS face à 14 Un level entier d'avance C'est ce que les gens Ne savent pas faire Quoi qu'il arrive dans les lots J'ai toujours ma téléportation Que je vais utiliser Parce que même si ça se le push vers moi J'ai envie d'avoir L'avantage du niveau 6 Une fois que j'ai le niveau 6 Je vais regarder sur la carte Sur le côté Et c'est fine Parce que là Beaucoup de gens se seraient empalés Dans cette early game Avec le fait que Oh j'ai eu un gang de blitz Faut à tout prix je concrétise Sur un kill Ouais mais dans League of Legends Les kills c'est pas si important Ce qui est important tu vois C'est de faire en sorte D'avoir la priorité D'être bien dans la partie De sorte à ce que derrière Tu puisses tranquillement Appuyer fort là où ça fait mal Quand t'en auras besoin Là je vais passer niveau 6 En premier sur cette wave Là ce que j'aimerais bien faire C'est voir si j'ai pas une lane à gang Avec mon niveau 6 Pendant que le Zilean Sera AFK en mid lane Donc je vais faire ma push Cette wave Et là on va fast push Parce que c'est important Je vois que les larves Ont été fait top side Donc moi je vais voir Si bot y'a un truc à faire Je vois que ma bot lane reset Donc j'attends Je chill Je me mets hors de vision Comme ça les adversaires ont la pression Je regarde si top y'a quelque chose à faire C'est pas facile Parce que Bigoudin Il joue un mal fit Et la wave push vers lui Pour l'instant je vais chill Encore une fois Et je vais juste attendre De voir si y'a pas une autre occasion Qui se libère Et si je peux pas en créer une aussi Le Zilean Faut partir sur la base Que c'est un champion Que tu ne tueras jamais Sauf massive erreur de l'adversaire Donc c'est pas Ce qui devrait être focus Tu vois tu préfères le poke Et là tu vois Hop je vois ça Je ping J'arrive Le Zilean niveau 6 Mais il est mid life Si je peux le cut dans la rotate Je suis content C'est ce que je vais vouloir faire Ici Je vais l'avoir Petit bisou Petit Q Il va forcément ult Voilà il panique Et maintenant je peux venir Malheureusement mon ADC est pas là Parce que mon support est rentré en premier Mais mon ADC était pas là Mais j'ai cut la rotate Les escarmouches c'est ce que j'aime Mais je peux pas y faire grand chose Dans ces cas là Parce que ADC diff Enfin ADC diff L'un a un qui a base Et l'autre qui a pas base Donc ça c'est une erreur Que tu ne peux pas contrôler Et encore une fois Quand t'arrives dans ce genre de game T'auras ce genre de situation Dans mon support Griffe la game Parce qu'il a base A un mauvais timing Ton ADC n'est pas Que n'a pas couru sur le deck Et bien tu peux rien y faire T'as fait tout ce que tu peux J'ai forcé le heal J'ai forcé l'ultime du Zilean Je garde ça en tête Maintenant je le repouche tranquillement Le Zilean est low life Il va sûrement base Il perd encore des HP Il perd encore du farm Je continue de push Je continue de dominer ma lane Et je vais en profiter Pour aller directement chercher Soit un kill top Soit un kill bot Soit reset Là je regarde Je vois qu'il y a un kill bot Qui est gratuit pour eux Je me fais juste en fog Je peux poser de la vision Je sais que le talon va bientôt être bot side Il a son raid aussi à faire Là si je peux prendre un petit raid En entrée de lane On est bien content Voilà mid life sur le Zilean Donc ça valait le coup de rester J'ai toujours une potion Cette potion il faut l'utiliser Hop Il faut l'utiliser Quand vous êtes en train de trade Ou que vous êtes en train de faire une escarbouche Parce qu'elle est très forte J'ai encore de la mana avec un cookie J'attends si possible d'avoir chapitre perdu Parce que dans League of Legends Les gens ne savent pas jouer autour de Spike Et quand vous êtes mid top ADC support Whatever la lane Vous devez avoir un timing de tête Ça c'est le genre de fight qu'on veut prendre Alors Il ne devrait pas pouvoir me tuer Moi je peux en profiter pour lui mettre Cette auto Je peux continuer d'accélérer Je vais voir Parce que j'ai encore un petit bisou Là je vais attendre la fin de son R J'attends la fin Je mets le bisou Je mets le Bah j'ai pas de Q en fait Donc je vais devoir Le laisser au Blitzcrank malheureusement Parce qu'en fait j'ai plus de mana Et là on a joué un escarmouche Exactement dont je parlais C'est à dire Qu'est-ce qui s'est passé le chat J'avais forcé le R du Zilean Sur le fight d'avant au niveau du Drake Le truc c'est qu'il n'avait pas encore le CD Dans cet escarmouche Moi je le sais Parce que je connais l'ulti de Zilean Et extrêmement lent Donc je savais que Si je dashine Je peux tuer le talon Là je n'ai pas envie de l'aider Parce que je dois reset Donc c'est ce genre de petit avantage Que vous prenez sur une escarmouche précédente Qui était désavantageuse Overhaul pour votre team Mais vous ne pouvez rien y faire Il y a eu un Drake Moi je sais que je vais cut la retaille du Zilean Cut la retaille du Zilean Ça fait qu'il ne peut pas supporter son équipe Ce qui fait qu'en plus j'ai forcé Et son heal et son ultimate Donc oui derrière on perd le Drake Parce que mon ADC était pas là Je n'y peux rien Par contre l'escarmouche d'après Où on est en 2 contre 2 Et je sais que Zilean n'a pas air Ni heal Bah j'y vais Et c'est là Où il faut comprendre que League of Legends C'est en plusieurs temps Là par exemple Il y a un temps Qui s'appelle Aider son jungle Ce que je vais aller faire Même s'il va sûrement mourir Je peux bisous flasher J'arrive Je sauve mon jungle Et je repars Encore une fois Ça c'est deux choses différentes C'est la rapidité juste de rotation Tu veux juste rotate C'est juste du bon sens Il n'y a pas de truc secret Ou en mode Ouais j'ai fait un truc de fou Non c'est juste du bon sens Être présent en regardant la minimap Il n'a pas d'air Là je sais il va le grab Je vais attendre Je vais le slow Je vais mettre le bisou après Et je mets la dernière auto Pas se précipiter sur les spells importants Ça c'est les bases Les fondamentaux Pitié Quand vous jouez n'importe quel match N'importe quel champion du jeu Vous avez un goal très simple C'est ne jamais utiliser votre spell important Sauf si Vous êtes certain de le toucher Ou Que vous n'avez plus le choix Et il faut le lancer Quand vous jouez Harry Quand vous jouez Syndra N'utilisez pas votre stun Ou votre bisou Instantanément dans un trade Parce que sinon Votre adversaire n'a plus de pression Il n'a plus rien qui lui fait peur C'est pour ça que Quand tu joues Harry Tu n'as pas le bisou Dès l'entrée du trade Sauf si C'est un trade gratuit Comme je l'appelle C'est à dire que tu as le droit De lancer ton bisou en entrée Et reculer Mais les gens se font C'est des névrosés Vous êtes fan de TikTok Évidemment comme tout le monde Et vous êtes incapables De garder vos spells Ce qui est super important Et vous verrez à plus haut elo Que les gens utilisent leurs spells Bien plus correctement C'est plus bas elo C'est logique Parce qu'ils sont plus patients Dans la façon de jouer Là je vais regarder J'ai push Je décale Je mets ma ward Je regarde ce qui se passe Là-bas il n'y a rien Qui se passe J'attends de voir si Zilean Passe sur le côté Si Zilean ne passe pas Je suis prêt à rotate Là je vois Que ça commit sur la rotate Je vois que ça commit sur le fight Ça prépare juste à rotate Je vois qu'il n'y a rien Je repars On appelle over On chill Encore une fois Les trades en mid lane Je les ignore Non pas que je ne gagne pas les trades Mais c'est du temps perdu Et des HP perdues pour rien Sauf si l'adversaire fait une grave erreur J'ai 36 de plus J'ai 3 kills Je regarde si je peux courir bot Je mets un petit ping S'il y a quelque chose à faire Tant mieux Si il n'y a rien à faire Tant pis Il y a la Morgana On se met derrière Vous voyez on est en mode Voilà Vu que je ne sais pas toucher mon bisou Vu que je suis abruti Ça passe pas Vu que je sais pas Je suis astigmate d'ailleurs Faut que je mette des lunettes Je les ai toujours pas commandées Tu vois là c'est l'exemple typique Du bisou Qu'il fallait lancer instantanément C'est l'inverse De ce que j'ai dit tout à l'heure C'est savoir regarder Les différentes situations Où tu veux parfois Garder ton bisou Et des fois tu n'as pas à le garder Tu veux juste l'utiliser Et là c'était une situation Où tu voulais l'utiliser instantanément Oh la la Ça C'est le genre de fight Qui est un peu dangereux pour moi J'ai touché le bisou On va jouer le team fight Très lentement Encore une fois Très lentement On attend le air 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 Et on y va Bah On sait qu'on peut l'avoir facilement Vraiment je suis safe Le bisou passera pas Voilà Voilà je récupère mon air On attend lentement Là c'est un timing un peu particulier Normalement je devrais reset Cependant le jungle vient de mourir Les mid et top sont morts Donc cette T1 Je vais pas pouvoir la terminer Parce que le talon ça revient très vite sur la carte Donc ça va me courir dessus avec Yomu Mais je peux entamer une grosse partie de la tourelle Ce que généralement je ne ferais pas Si le jungle ou le mid en face était en envie Mais là la T1 mid Considérez ça comme le graal de défense De League of Legends Si vous avez là votre T1 mid Vous êtes trop bien dans la game Donc si vous pouvez neutraliser la T1 mid Le plus vite possible dans la game Vous êtes très très content Ça c'est un petit tips Général Qui va vous aider Dans League of Legends C'est vraiment ce côté Cette idée de Si vous affrontez un mage Qui peut défendre une T1 mid Comme un Zilead Même si c'est pas le meilleur des mages C'est très chiant Si elle est en vie Donc parfois Tu vas faire le moins bon call C'est à dire Là j'aurais préféré reset Pour récupérer ma wave canon Mais tu vas obtenir Une récompense Qui est super importante C'est une grande partie Des points de vie de la T1 mid Je reste en mid lane Je push la mid lane Avec un seul spell Je vois que la vie est top Là c'est un petit tips encore Vous êtes un assassin Et vous avez besoin de quoi ? J'ai dit de setup De teamfight De dégâts Où est-ce qu'il y a des dégâts ? Bot et jungle Le problème c'est que mon jungle est top Donc plutôt qu'aller bot Dans une vision que je n'ai pas Je vais aller vers le top side Même si Ils ont déjà commit sur une rotation Tu vois Parce que bot Voilà Il y a le talon On sait pas où il est Et si je le croise en 1v2 Je gagne pas Alors que si je vais vers le top side Là où il y a ma vie J'ai plus de chance D'avoir une action Un outcome positif Parce que je suis En supériorité numérique Vu que mon mid est stuck en mid lane Donc là Est-ce que je veux le tuer ? Non Moi mon premier réflexe c'est Malphite est mort Zilean est top Ma tourelle mid tout à l'heure Dont j'ai parlé Je l'ai bien entamé Ça ça pourrait être un kill Mais dans League of Legends Ce kill ne m'apporte rien Alors que si je push mid C'est bien plus rentable qu'un kill Juste parce que Il y a un monde Où je prends l'AT1 mid Ça va pas être le cas ici Parce qu'ils sont là Moi maintenant C'est là où il va falloir réagir Il faut comprendre dans League of Legends Que des fois vous allez avoir Votre bot lane qui va venir mid lane Parce qu'ils ont pris leur tourelle bot Ça c'est quelque chose de difficile à comprendre C'est qu'est-ce que tu dois faire Quand tu joues Harry spécifiquement Harry c'est un assassin Donc elle se débrouille pas mal en side lane Cependant il y a des champions Qui sont plus fortes qu'elle Donc là c'est Qu'est-ce que tu veux faire avec Harry ? Est-ce que tu gagnes le 1v1 ? Oui non Moi Zilean j'ai absolument pas peur Zilean avec talon J'ai un peu peur Donc ce que je veux faire C'est push le side Et ne jamais me grouper Ça c'est par exemple le truc Que je veux éviter Parce que Zilean est extrêmement fort Dans les fights regroupés Avec TF Avec talon Ce que je veux faire Où ils ont un désavantage numérique Et ne pas me grouper Mais ça c'est spécifique à cette game Je me fais ping Mais vu que c'est du low-low Les gens ne comprennent pas Ce qui s'est passé dans cette game Ils ne savent pas que Se grouper C'est une mauvaise idée Face à Zilean Malphite TF Et eux Ils ne savent pas C'est pour ça qu'ils sont stuck Entre guillemets C'est qu'ils essayent de grouper Face à une équipe Qui est extrêmement forte En teamfight regroupée Bisous On va mettre le Q On attend On joue slow On peut dash in Là on en a encore 2 Des dash On met ça On met le Q On met le Q ici pour revenir On va voir si on peut trouver Un autre dash Parce qu'on sait que talon Est pas loin Talon a l'air d'être parti On peut quand même Essayer de trouver un autre dash On met les Lucioles On regarde Ici il y a Il y a ça Mais c'est pas très intéressant C'est un mec assez tanky Je vois que c'est un fight de merde Je prends la plante Pour les empêcher de back Au cas où derrière Je mets le bisou Je regarde si je peux le tuer Je peux pas le tuer J'attends Je temporise J'ai temporisé L'ultime Zilean Je mets le bisou Encore une fois Je vais mettre le Q Je vais flash out Là pour prendre la plante Pour l'envoyer vers nous Et comme ça derrière C'est plus pratique Et là On reconnait que ce genre de fight C'est plus simple pour nous Parce que Bah ils sont pas groupés Ils sont split Ils sont séparés C'est ça qui est important Et les gens En fait Ne comprennent pas A tous les ELO Qu'il y a des spécificités A chaque game Qu'il faut prendre en considération Là On est Une team escarmouche Face à une team team fight Dans une condition A moi C'est de catch Ce n'est pas de team fight Dans certaines games d'Harry Team fight C'est le mieux Ici Moi je veux Faire des escarmouches Différents avec team fight C'est quoi différent C'est que team fight C'est du 5v5 Organisé Escarmouche C'est chaotique Ca arrive Sans contrôle dessus Et c'est généralement A l'avantage de ceux Qui peuvent créer du chaos Comme Harry Comme talon Et compagnie Mais donc Qu'est-ce que je veux faire Pour créer des escarmouches Allez en side lane Push les waves Forcez les adversaires A répondre J'ai toujours ma TP Au cas où Si besoin Et moi voilà Je force Une téléportation Ils sont en train de call Un Nash Ou je sais pas quoi A 20 minutes de jeu Malphite est pas là Je peux TP sur le Nash Il me faut juste une ward Ce que je vais faire Et Maintenant que le Malphite peut multi Si tu veux Ca va rien changer Au fait qu'ils vont faire le Nash Moi je vais pas pouvoir le tuer Normalement Sauf si il troll Parce que je vais voir Ici Un petit ulti Un Q Un petit ulti out Parce qu'on a dit quoi On a dit que le plus important C'était de survivre Et là je suis sûrement mort Parce qu'il a gosse sa mère Il a rapid fire Donc Je force ulti TF Je voulais dash out Plutôt que dash in Encore une fois On a le Nash out derrière C'est bien On les split Ils sont pas groupés Ulti TF Ulti malphite Pendant la prochaine minute Sont down C'est un avantage Vraiment massif pour nous Une escarmouche C'est pas ça Ça c'est chiant Ça c'est chiant Ça par contre c'est bien Parce que je peux split les joueurs Et si on ulti La Morgana C'est bien Maintenant Le petit pair Avec son zilean Et split Donc moi je peux dash in Mettre un premier dash Voir qu'il y a le malphite Malphite va R Je vais chercher Personne Parce qu'on se fait déchirer En team fight C'est ce que je disais Juste avant Le team fight Est très très dur Et vous voyez Exemple typique De pourquoi se regrouper C'est nul à chier Contre leur team Le seul moyen Qu'on gagne ce fight C'est que moi Je parle pas Je me focus sur Juste faire le play Individuel Égoïste Mécaniquement bon Et c'est pas le but d'un guide On fait un petit bisou On met un petit Q On regarde là On met le premier R On regarde Le deuxième R On kite vers le nash Vers le malphite Et là on garde son R On attend On attend On attend On attend Bisou Q On est content On met le W J'ai encore 2 R Donc je peux aller éjecter Voilà Le Zilean J'ai encore un R Je peux mettre Le red buff Je regarde J'ai encore le bisou Il a plus de charme Je mets mon petit Q Ah ok Je vais mourir Absolument pas Je meurs jamais ici Pourquoi ? Parce que j'ai 4 sans dash Avec mon R Qui reset à chaque fois Et là c'est exactement Le genre de truc Où je l'appelle L'escarmouche Et tu vois C'est ça la différence Dans League of Legends C'est si tu sais Ce que tu veux faire Tu vas pas avoir D'hésitation pendant que tu le fais Mais surtout Ça va bien se passer Parce que moi je sais Une escarmouche C'est mon avantage Donc malphitef tout seul isolé Je prends Quand ils sont 5 Je prends pas Tout simplement Encore une fois Dans la prochaine game Je dirais que Harry C'est peut-être Meilleur de teamfight Et ça dépend des games Et ça c'est La différence entre un bon joueur Et un très bon joueur C'est cette capacité A comprendre Où sont tes win conditions Et là c'est pas des gens Mais win conditions C'est pas des humains Dans ma team C'est pas Kaisa Ma win condition C'est ce split Push plusieurs lanes Et créer des situations De jeu Qui sont alors des avantages Et regardez Qu'est-ce que je vois Ah là c'est dommage Ils sont 2 Donc je vais attendre quoi Je vais attendre que la Morgana Passe par là Ou que le TF passe par là Normalement l'un des deux va passer Et si l'aucun des deux passe par là Je base Je base pas Parce que j'ai pas de raison J'ai pas de gueule D'aller dépenser À part acheter une grosse baillette C'est ce genre de situation Qui te permet d'avoir un avantage C'est quand tu crées Une escarmouche Quelque chose comme ça Un petit teamfight Qui a lieu Avant le teamfight Alors là je sais Que si je passe Je vais croiser quelqu'un Prochainement Un petit bisou On va air out On split le teamfight On se rapproche de la Morgana Bon alors ça c'est Unlucky Et là Je vais aller dans le teamfight Dans le dos Coucou Voilà Le petit red buff Vous avez vu Et là Ce teamfight Est gagné à peine Parce que j'ai fait un travail Monstrué dans la backline C'est que j'ai split Le teamfight Donc maintenant Qu'est-ce que j'ai dit Ex-carmouche Donc si je vois Quelqu'un prendre cette wave Je sais que je vais essayer De le tuer Ma team Étant un peu particulière Base Quand on a la pression Des sides Donc on va attendre Et le but là Logiquement au niveau macro C'est d'attendre que ça Et ça Ça push ça Une fois que ça le fait Ils sont en 4v5 sous tourelle Ou en 3v5 Ou en 5v5 Ils perdent la t4 Donc c'est ce genre de choses Qui arrivent On attend Voilà Ils veulent prendre un teamfight groupé Mais c'est pas dans mon intérêt moi J'attends J'attends Et regardez Là je vois le teamfight à droite Mais moi je vais à gauche Parce que le support il est à gauche Donc j'y vais Je vais pas aller trop loin non plus Petit bisou Rien à faire On voit On met un petit Z On met un petit Q On regarde On peut aller plus loin Mais pas trop vite On attend On regarde On voit que derrière Le Zilean en fait n'était pas là Pourquoi ? Parce que le Garen était en train de push Mais ça C'est pas grave si je meurs Dans tous les cas Parce qu'encore une fois Le teamfight est déjà gagné Et la raison pour laquelle Parce que Garen avait de la pression en side Pendant qu'on était en train de push Ce qui fait qu'il y avait pas Zilean dans le fight Et s'il y a pas Zilean dans le fight Est-ce qu'ils peuvent gagner un fight ? Non Et s'il y a pas mal fit Est-ce qu'ils peuvent gagner un fight ? Non Et ainsi de suite C'est cette logique Et ça C'est un pur hasard Que Garen ait essayé de taper cette T4 Parce que dans la game Depuis tout à l'heure Ils essayaient de se grouper ma team Voyez Et ça Garen n'est pas au courant De pourquoi il a gagné cette fin de game Et c'est ça qui fait la différence Entre monter et descendre aussi Au niveau des LP C'est qu'il y en a un qui fait une bonne action Sans savoir si c'est une bonne action Et ne va pas se dire dans sa tête C'était une bonne action La prochaine game Quand j'affronterai une team Qui veut se grouper Faut que je refasse la même chose Il a juste fait ça Au feeling Au hasard Sans savoir si c'était la bonne action Donc en gros Le résumé C'est de savoir identifier Comment tu veux jouer ta game Pour pouvoir faire le bon choix Et être décisif dans tes choix Et ne pas être Juste aléatoirement En train de monter et descendre en LP Parce que tu joues Harry Et t'es en mode Oh des fois je gagne des teamfights Des fois je les gagne pas Forcer de le faire Ils sont en train de forcer Et leur but dans la game Plus haut et l'eau Ce serait de forcer les fights En faisant un Nash Ils font un Nash T'es obligé de venir Défendre ce Nash Donc c'est là où ils font L'erreur Enfin on fait l'erreur entre guillemets On a pas le choix On est obligé d'essayer de contester le Nash C'est comme ça que ça marche C'est des allers-retours Des va-et-vient Des forcing et des non-forcing Bref C'est la première game Je vais aller sur mon compte Qui doit être Decay D1 Ça va attaquer du Master D1 C'est très bien C'est un bon elo Pour montrer ce que ça vaut Une game de Harry A un niveau C'est un peu plus tricky Pour moi de jouer Tout simplement Donc là on rentre Dans les détails Un peu plus importants Que t'appuies sur auto Z auto Pour trade lol J'affronte un Xerath Qu'est-ce que je vais faire Contre Xerath Le chat, la team Les viewers Les spectateurs de cette vidéo Ou quoi C'est très simple Quand t'affrontes un Xerath Tu sais très bien Qu'il y a peu de chances Que t'arrives à le trade Parce qu'il va tabou-trange Pour toute la game Ce que tu veux faire C'est push Si tu pushes l'adversaire Vous avez vu mon guild trading Vous savez très bien Que votre adversaire Aura deux choix de réponse Matchez le push Ou vous trade S'il vous trade Il a pas le push Il doit subir la wave Donc vous pouvez décaler Donc si vous pouvez pas Push toutes les lanes C'est pas grave Oui ta gueule C'est bon Arrête arrête Je vais enlever le chat Si tu continues de me parler Toi Nice Génial Heureusement j'ai eu des réflexes Putain il casse ses couilles C'est pas grave De jouer sans flash De toute façon je vais jouer Face à Xerath C'est pas très important En early game Ce qui est important de savoir C'est que les premiers trades Et je pourrais trade normalement Parce que le champion N'a pas encore de range Pas encore de dégâts Par contre putain Dans la partie Il va commencer à me poke sévèrement Donc il va falloir Je choisisse correctement Mes waves Sur lesquelles push Correctement Parce que je ne vais pas Pair ma push Je vais dire coacher des viewers Qui perd ma push Tout leur wave Dans les matchups Comme celui là Ils vont prendre plein d'HP Ils vont jamais pouvoir rotate Jamais pouvoir faire quoi que ce soit Tu dois choisir les waves Moi ce que je vais faire C'est push Quand même Les deux premières Parce que Xerath niveau 1 C'est vide Je vais juste mettre un W ou un Q Je vais mettre Des autos à gogo Essayer de sidestep ça Mais je peux pas Parce que mon champion est low Pair ma push Juste comme ça Il me met des W C'est tant mieux Un moment là Il va récupérer son timing Donc un moment Il va vouloir me le mettre Et je vais cancel mon auto-attaque Et ça a pas suffi Alors que je les cancel Pair ma push Pair ma push Il a 2 CS sur 6 Pour l'instant Encore un push Voilà Il commence à mettre l'espel Dans la wave Parce qu'il est en mode En vrai je vais me faire Mettre sous une tourelle Ah oui mon petit bouffon Les raptors sont toujours là Je prends l'information Si j'avais pas posé ma barre Je la poserai maintenant Hop Petit raid avec l'électro cute Je peux pas le sidestep celui là Mais je peux sidestep la comète Que peu de gens sidestep Parce qu'ils sont bitus Tu peux sidestep la comète Oui Hop J'ai le bisou Sidestep Celui là aussi Je pense qu'il a plus de CD Donc s'il a plus de CD C'est à quoi il vient mettre ça Voilà C'est un très bon trade trouvé ici Parce qu'il a plus de CD On connait On connait Gestion des CD Sur League of Legends Il a plus de CD Encore une fois Voilà Il va reculer Je sais que la wave d'après C'est pas une wave canon Donc je veux pas forcément Tout de suite La crash celle là Je vais juste préparer le push Prendre ma potion Parce que ça va être important Il y a des gens qui ne prenaient pas sa potion Je vais voir reset ici Je vais la prendre Parce que Kha'Zix Ok Kha'Zix est là bas Je vais rotate en premier Et voilà Le fait que j'ai rotate en premier Fait que le Kha'Zix Peut pas commit sur son 1v1 Et même je suis même pas sûr Qu'il le gagne Je reviens sur ma wave mid J'avais le push Vous avez vu Le Xerath en plus est derrière en CS Cerf je vais perdre 2 CS De melee Même pas 1 Si 2 Tout de même Là je vais vouloir reset Après cette wave Lui aussi va vouloir reset Et je vais pas vouloir Push cette wave Ou rester Ou quoi que ce soit Parce que j'affronte un Xerath J'ai besoin d'être toujours haut en HP Même si j'ai un cookie et tout Je vais prendre ça 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 Revenir sur ma lane Avec ma téléportation Prendre l'XP Mais je vais perdre le canon Parce que je me fais cancel Par Riot Games C'est cool C'est un peu triste Mais bon c'est League of Legends Des fois vous avez pas de chance Là c'est une question de pas de chance Moi ce que je veux C'est récupérer mon chapter Le plus vite possible C'est un sacré trade là On chill Frérot va passer niveau 6 Bientôt Là C'est pas une wave canon C'est une wave canon Dont je peux reset Même si on en était pas une J'aurais reset dans tous les cas Il peut pas freeze Parce qu'il joue Xerath J'en ai rien à foutre Qui freeze Franchement Avec 2 CS Il va pas faire grand chose De plus C'est pas dramatique Au pire S'il freeze vraiment Ce que je peux faire C'est rester Ping mon jungle Est là en mode Ok Voilà J'ai pris 2 Q Qui font chier Donc faut juste que je Fasse attention Au prochain Q Voilà Je vais pouvoir Alors là j'ai plus de mana Non c'est un peu FF J'avais posé une petite vision Deep avant de reset Je peux commit sur la rotate Ah Je peux moins commit sur la rotate Moi je peux dive Nice Petit commit sur la rotate On en parlait Permapush Into rotate 2 kills pour moi Une plate Je la donne pas Je vais la prendre Là j'ai pris Une plate 2 kills Le Xerath est en mode Haha ma team est trop nulle Bah oui tu joues Xerath Et tu serres à rien Il a pris quand même un R Il a pris un shutdown C'est pas mal pour lui J'ai moins de CS que ceux Je devrais avoir Mais lui en face N'en a pas plus Ce qui veut dire Qu'il a perdu des HP Et du temps Pour essayer de me deny des CS Mais il a pas farmé en échange Donc ce qu'on appelle Être un mauvais joueur MDR Ne faites jamais ça Quand vous jouez à League of Legends Ça ne sert à rien Sauf si vous êtes un champion Low resource Xerath c'est un champion high resource Donc vous voulez farmer correctement Plutôt que deny 15 creeps C'est un mid laner Qui joue un escarmoucheur D'accord Et maintenant Je peux push Frérot il va vouloir encore me poke Parce que voilà On connait les joueurs de Xerath Full ego Pas trop de cerveau Ça c'est un peu chiant Parce que je suis mort et enterré Et j'ai un shutdown Donc ça me fait un peu chier En plus il laisse le kill Au Xerath Et ça c'est un timing un peu chiant J'aurais dû avoir un petit ping Mon top laner Ou j'aurais dû le voir moi même Mais ça c'est la mid lane La mid lane Tu te fais gank Par le support adverse Par le jungle adverse Par la top adverse Et si t'es pas mort Il y a parfois la DC qui vient Sur la troisième wave bot lane Unlucky Dommage Voilà j'ai forcé son flash Ça c'est le genre de timing Où t'es sous ma tourelle Tu me respectes pas Je connerie Je sais que j'ai des dégâts Si tu peux mourir c'est cool Si tu meurs pas c'est dommage Et on a eu le kill derrière Donc là je me suis un peu J'ai commencé à ouvrir la bouche Et à baver Parce que je savais que c'était un timing Où il fallait je touche mes spells Le Xerath Depuis tout à l'heure Il fait le malin Et dès qu'il a 1v1 Ça perd J'en ai un peu rien à foutre De prendre des dégâts ici C'est pas grave Surtout qu'il a full ego Encore une fois Son seul but C'est essayer de m'enlever des HP Mais ça sert à rien Si c'est pas que je resets Il y a vraiment low mentalement Et ça c'est l'exemple typique De genre de situation Ah bah mec Tu dois matcher le push Et maintenant moi je peux rotate Sur les larves Oh non Très très loin Très très loin Parce que là je viens te chercher Je viens te chercher sur tes golems Je viens te chercher très très loin Ah tu te fais pas tes golems C'est à dire que tu es genre là Oh Oh Des genres de jeu S'il n'est pas en train de faire ses golems Et qu'il est passé par là C'est à dire qu'il va soit base ici Soit base ici Soit base ici Sur hasard Juste Alors là je pourrais dive Mais je perds une plate C'est chiant C'est une wave canon Mais c'est pas mal Donc là j'y vais Je mets le E J'attends le tourdissement Je repars avec le R Je mets mon dernier dash Je back Je reviens sur la mid lane Faut que je fasse gaffe Parce que j'ai perdu une wave canon entière Mais j'ai encore impacté En tuant le jungle Le top laner adverse Le mid en face est en 2-1 Il est en mode Moi je fais une bonne game Oui mais Qui est en train de massacrer la carte en ce moment Bah c'est moi Mon ref Ça ça fait très mal Et à la fin on appelle ça un mid gap Généralement Donc c'est ça le problème C'est que si vous jouez un mid Qui a FK mid Comme Xerath Vous avez juste à le punir En retêtant beaucoup sur la carte Vous voyez même en plus haut élo Moi je sais que Face à Xerath Je vais pas essayer de le tuer en lane J'ai quand même essayé une fois Parce qu'il y a une summa tourelle Je force son flash Deuxième fois Je peux le tuer parce que Il n'y a pas de flash Enfin une fois c'est du snowball Et je ne focalise pas Le fait de tuer l'Xerath Je le fais Quand j'ai l'occasion Qui m'est présentée Mais je ne priorise pas ça Dans mon référentiel Une fois que vous comprenez Cette différence entre prioriser Ou non Dans le référentiel De tuer ou pas Vous allez vraiment step up Moi comme je joue Harry Mon but c'est de push décalé Si mon adversaire conteste Et je peux le tuer Je le tue Si je peux pas le tuer Je push Et je vais chercher un autre kill en bas Xd Briard Et la Briard est overfed Mais alors D'où vient ce kill Enfin d'où vient ces 5 kills Sur Briard Ah oui J'ai rotate au bon moment Pour l'aider à prendre son 1v1 Même si elle avait un level de retard Et elle l'a pris Elle a gagné Parce que l'Xerath Caïs ne pouvait pas un 1v1 Parce que s'il prenait un 1v1 Pas à derrière je le tuer Avant même qu'il tue mon jungle Ensuite J'ai couru bot J'ai donné des kills Encore une fois 1 à Briard Et 2 à moi Ensuite je suis allé top J'ai donné un kill à mon pie Top là Mon smolder Là encore une fois Vous vous rappelez la règle Dont j'ai parlé dans la première game J'affronte un mage Qui va vouloir défendre sa T1 Si je peux taper la T1 C'est mieux que de rotate Ou de base Des fois Et là c'est une situation Vraiment parfaite Pour dire Ouais il faut que je tape cette T1 Parce que l'Xerath n'est pas là J'en ai rien à foutre Je dois taper cette T1 Le plus possible Parce que c'est vraiment godlike Voilà en plus Il perd encore plus de temps En mettant un cul sur moi 28 Mon AD qui arrive bien ici En mon but c'est d'aller bot J'ai pas beaucoup d'HP pour le faire Mais c'est pas grave Je veux au moins avoir Ma brillance avant de base Comme Briard Soyez bons au jeu Et là vous êtes en mode jungle gap Mais à la base Il donne un kill à son jungle C'est un peu raoyant de dire ça Parce que j'ai même pas l'assist Et ma présence dans la rivière Ma présence dans le fait que je rotate Kha'Zix le savait Croyez moi qu'il le savait C'est pour ça qu'il a reculé Et là situation spécifique Eh mais avec Harry Tu m'as dit c'était bien en side Surtout face à un Xerath Parce que Xerath ça veut jouer teamfight Ouais mais regardez les waves en side Elles sont sous la T2 adverse Et là Bah il y a un fight chelou Donc moi ce que je peux faire ici Ah c'est halimide Voilà Vous avez vu la différence Petit bisou On attend On a encore un R On met le Q Voilà On reste derrière lui On a encore un T'inquiète pas On va attendre qu'il slow Il est slow Et voilà On met le Q Le R à la fin Ah le Z Le E J'ai dit tous les spells Sauf le bon Et là 9, 2, 3 On est bien dans la game J'ai pas tant de CS que ça Parce que j'ai privilégié les rotations Face à un Xerath Mais je pourrais quand même en avoir plus C'est pas une excuse Normalement tu peux toujours avoir Au moins 8-16 minutes Même si tu affrontes un Xerath Pas un problème Mais bon Beaucoup de KP Là je sais que mon spike est huge Il y a un Zezril Et Zezril n'est pas tout seul Sinon il serait pas là Evidemment Jouer le Q Bah attend On le redache juste après le Q C'est des événements Ça c'est des fondamentaux Que si vous voyez une Game Master Vous savez évidemment que c'est normal J'ai pas besoin de l'expliquer Tout de même Mais garder son R Pour refaire le retour du Q Au bon timing C'est la base sur Harry Dans les trades Et dans le 1v1 Mettez votre Q Et vous revenez avec votre R Sur la position de l'adversaire A la dernière micro seconde Ce qui fait que c'est indodgeable Sauf si l'adversaire anticipe ça Et qu'il a un flash ou un dash C'est des fondamentaux Que vous avez sur Harry Y'a pas besoin d'être un dieu Pour savoir faire ça Les bisous c'est pareil Savoir l'utiliser au bon moment Savoir rentabiliser le fléau Le dish et la malfaisance Correctement Des statifs Enfin c'est des fondamentaux Que tout le monde connait Et que pas forcément tout le monde utilise J'ai ma téléportation Et là c'est ce genre de situation Regardez Règle dans une seconde Je suis en retard Plutôt que de garder ma TP J'arrive J'arrive Parce que vous avez vu la différence Que ça va faire quand j'arrive là J'arrive 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 Dash in Ici Dash in Ici Parce que je suis mort sinon Ma position sans mon R Estait dangereuse Mais c'est pas grave Parce que le team fight Reste correct Le hashrine ne peut pas jouer Il me manquait 3 secondes Pour mon R C'est un peu ça qui est dommage J'aime dire le smolder Dommage 4,5 Hop Le hashrine n'a pas plus d'EPS du fight C'était pas forcément le main carry J'ai été focus Grandement par le Kha'Zix aussi Le team fight est gagné Ça reste La logique C'est que mon jungle S'il a envie Il gagne le team fight à lui tout seul Moi Tout ce que je fais C'est menacé sur le côté Même si j'ai pas mon R C'est ça qui est dommage Parce que sans mon R C'est compliqué Et tant que le hashrine n'est pas Ça fait 2 carries en moins Et dans la team fight Bah C'est gagné quoi Maintenant je suis tranquille Les team fight C'est les team fight Que je veux faire Parce que contrairement A ce qu'on peut penser Même si ils sont Ezreal, Xerad, Blitz Les team fight on les gagne Parce qu'on a Kaisa, Zira Briard Qui sont excellents En team fight Et même smolder Qui arrive bientôt Quand il aura 225 stacks Et moi je suis un excellent champion De team fight Mais aussi un excellent champion Pour punish la side lane Le Gragas Je compte pas le déranger Je veux juste push On va quand même travailler au corps Ce petit chien Par contre Alors oui Il est tanky Faut faire attention Parce que moi J'ai fait le holdage Alors je vais peut-être mourir Mais normalement Ma team fait le Nash Normalement C'est un Nash Qui devrait être call Instantanément par ma team Mais ils sont tous Mort top En 4v2 C'est bon C'est du 4v3 My bad Le Kha'Zix est venu Plusieurs fois sur ma gueule Déjà Même si à l'opposé Il y avait le Nash Normalement c'était call Nash Mais ma team a assez battu Ils ont pas réussi à gagner Trop facilement Avec l'avantage numérique Avec l'avantage au gold Si j'ai trouvé ça surprenant On dirait que si je suis pas là Il manque un initiateur aussi C'est pas le problème Je suis derrière le Ezreal Ok je vais aller chercher le Ezreal Ok je vais aller chercher le Xerat Plus tôt Derrière le Ezreal C'est ma chienne Normalement Pas la mienne C'est une autre chienne Si on partage Et maintenant Plus de mid Plus d'ADC Il y a le jungle Et mon rôle Ça va pas être de le défendre Ce Nash De ce jungle Parce qu'il a un spell shield Et il me one shot Donc mon but Ça va être de le défendre Mais sans aller me suicider dessus Donc pour ça Il faut qu'on aille là-bas Quelqu'un aille là-bas Bisous Le bisous L'empêche d'aller dashing Dans le rôle Au moment du Nash Moi je suis content Je base Je laisse faire leur petite caca là-bas Ça me dérange pas J'ai mon Zonia Mon Zonia Et ma téléportation Et là c'est une TP Un peu Comme je disais dans la game d'avant C'est ce que j'aurais fait Si j'avais été en plus haut elo La TP me permet De mettre la pression instantanément Avec le Nash Pendant qu'ils sont en train de se battre J'en ai rien à fout du teamfight Parce que ce qui nous fait gagner la game Ici c'est pas forcément D'avoir un kill C'est d'avoir Un bon teamfight Un bon Des tourelles sur la carte Avec le Nash Là 700 gold gratuite Je vais mid lane Maintenant regardez Xerath réponse J'ai 15 secondes pour créer un jeu Ou alors je peux aussi faire la strat De genre je coupe la rotation du Xerath Couper la rotation du Xerath C'est possible Comme ça Voilà On est bien content Vous avez vu C'est ça dont je parlais Quand vous avez 15 secondes pour rotate C'est 15 secondes à utiliser Vous pouvez soit Venir sur votre team Couper la rotation du mid adverse Ou vous pouvez Aller continuer de push Il y a plein de façons de faire Il faut juste être créatif Et là la meilleure façon de faire Pour moi c'était pas de rejoindre le teamfight Il n'y avait pas C'était d'en couper la rotation du Xerath Et la rotation du Xerath Je joue un assassin Si je peux pas me permettre de faire ça Je suis low C'est ça Les gens qui jouent des assassins Ils sont limités Dans leur créativité GG Parfait Et voilà Donc le résultat de cette game C'est d'expliquer Comment prendre des meilleurs trades Comment prendre des meilleurs fights Mais surtout Qu'est-ce que tu veux faire au niveau de la sideline Comment tu veux faire pour Jouer la carte Et quand est-ce que tu veux prendre les fights A plus haut niveau Et surtout quand c'est plus tendu C'est là où on voit que Peu importe que ce soit du plat Ou que ce soit du master La différence C'est juste l'exécution La rapidité L'efficacité Mais la logique est la même C'est ça qui est important Je push Je décale Je sais que ma façon de gagner Ça va pas être de tuer mon adversaire En mid lane avec Harry Surtout quand je joue Quoi ça avec Zerad Ça va être de push Décale Prendre 2 kill bots Donner 1 kill à mon jungle Allez dive top Allez dive bot J'ai fait ça en boucle dans la game Nonobstant le build de Harry Est périmé demain Il est pas périmé Il est moins fort Parce que oui Fléau de Leech se fait nerf Donc quand cette vidéo sortira Fléau de Leech sera moins intéressant sur Harry Mais ça veut pas dire Qu'il sera faible Ça veut juste dire Qu'il y aura sûrement Le build full AP Qui va revenir Ça veut pas dire Qu'il va disparaître Ça veut juste dire Que Fléau de Leech Sera pas aussi obligatoire En deuxième item Tu pourras partir sur Liandry à la place De toute façon L'itemnisation c'est quoi C'est malfaisance Fléau de Leech Après le nerf Ça peut être Liandry Ça peut être Shadow Flame Mais Fléau de Leech Ça reste fort Troisième item Ça peut être Liandry Si t'as besoin de DPS Ça peut être Rabadon Si t'as besoin de Burr Ça peut être Zonia ou Banshee Ça peut être Voicestaff Faut juste savoir Si t'es misé La seule item qui est obligatoire C'est malfaisance Il y a eu deux games Extrêmement qualitatives Je m'arrête là J'en ferai pas plus Je pense qu'on a eu Tout ce qu'il fallait sur Harry En deux games Bye bye